... Mes frères bien-aimés, il y a un instant, vous avez entendu comme moi les mots de Saint-Pierre, autrement dit, les mots du premier pape, pêcheur de profession. Vous avez entendu ce qu'il a dit un jour et qu'il continue de dire à tous les baptisés de la terre. Et avec moi, vous avez donc reçu le fardeau qu'il vient d'accrocher à nos épaules, à savoir notre responsabilité à l'égard de tous les habitants du monde. Nous sommes, dit-il, la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Et il ajoute à notre intention, vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais qui est donc, mes frères, ce celui qui appelle l'ensemble des chrétiens à cette mission planétaire ? Eh bien, ce celui, c'est évidemment le Christ qui, en seulement 33 ans, est venu révéler au monde entier, par sa voix, par ses gestes, par son exemple, par ses miracles et ses prodiges, le vrai visage du vrai Dieu. « Qui voit le Fils voit le Père, dit le Christ, et qui cherche à savoir qui est le Père n'a qu'à regarder le Fils que je suis, qui n'est qu'amour, bonté, gentillesse, compréhension, indulgence et délicatesse de cœur. » Cependant, mes frères, ce qui est inouï et même révoltant, c'est que, malgré tous les efforts du Christ pour manifester avec réalisme la splendeur de l'amour de Dieu, malgré tout le bien qu'il a accompli au pays d'Israël, malgré les infirmes remis debout, malgré les pupilles neuves qu'il créa dans des yeux d'aveugle, malgré les muets qui sous sa voix se remirent à parler, malgré les morts rendus à la vie, il y eut autour de lui, et de manière constante, le manège habituel qui tourne autour de ceux qui font quelque chose dans leur vie. Diffamation, calomnie, jalousie, critique, haine, petites et grandes, guet-tapens en tout genre, mauvaise foi, bien sûr, on en vient toujours là. Aussi, mes frères, c'est le moment de rappeler qu'il ne faut absolument pas s'arrêter à ce que les gens pensent de nous, d'autant plus qu'il est impossible de faire l'unanimité, surtout chez ceux qui se situent en position de rivaux. Et puis il y a ce mot de Victor Hugo qui est génial et qui nous met en paix. « On est stupéfaits, dit-il, de la quantité de critiques que peut contenir un imbécile. » Dès lors, mes frères, la consigne est claire, il faut passer son chemin, laisser l'épice vinaigre à leur jus acide et se détacher résolument du regard d'autrui, durant les 80-90 ans que nous vivons ici-bas. De plus, en se moquant pas mal de ce que l'on dit de nous, nous témoignons d'abord de la bonne santé de notre personnalité, qui en soi n'a pas besoin d'être comprise. Et ensuite, nous continuons de penser et d'agir librement, avant que la mort ne vienne nous priver de tout mouvement. « On habite trois jours sur le monde, » disait Voltaire, « on ne va tout de même pas ramper comme des coquins. » « Et il voyait juste le vieux grigou. » « Que chacun fasse donc ce qu'il doit faire, un point c'est tout. » C'est à Dieu qu'il faut plaire, mes frères, et à Dieu seul. Un jour, le pape Jean XXIII, notre nouveau saint, à peine élu au siège de pierre, a surpris le secrétaire d'État en train de brûler des rapports qui lui étaient défavorables. Jean XXIII savait très bien que ses supérieurs ne l'appréciaient pas, et les notifications contre lui n'avaient pas manqué. Eh bien, en prenant connaissance de ses rapports, il s'est contenté de sourire et il a passé son chemin. Admirable réaction, nous ferions bien d'en faire autant. Pour en revenir au Christ, qui est notre modèle d'homme absolu, comme nous le savons tous, il a lui aussi rencontré de multiples oppositions. Et c'est peu dire. Et cela ne l'a pas empêché de remplir parfaitement sa mission et d'illuminer le monde au milieu des ténèbres les plus épaisses. Il semblerait même que les obstacles qu'il a rencontrés l'ont fortement motivé et même poussé à préciser sa pensée. Face à la contradiction, à l'incompréhension ou encore au rejet, notre Seigneur répond toujours, assez gentiment d'ailleurs, même quand ce sont des vipères qui l'interrogent. Il prend le temps de s'expliquer. Et avec ses apôtres, qui certes lui sont favorables, mais souvent découragés ou inquiets, surtout quand les épreuves les assiègent, que le danger se fait imminent, que le drame frappe à la porte de leur vie, alors là, il n'hésite pas à leur parler longuement, à les rassurer, à leur redire avec beaucoup de force, comme il le fait ce matin dans l'Évangile, qu'il est bien le Messie, attendu par Israël, le Dieu éternel venu dans la chair humaine, et qu'il faut donc croire en Lui. « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi », leur dit-il. « Ne doutez pas de ma divinité, ne vous laissez pas impressionner par des voix discordantes et critiques qui ne cherchent qu'une chose, vous déstabilisez. Si vous doutez de moi, vous êtes perdus, » dit le Christ, « et vous allez tout perdre. » Aussi, ce matin, mes frères, notre Seigneur pose cette question à chacun d'entre nous. Attention, je me la pose avec vous. « Croyez-vous, » dit le Christ, « que je suis le Fils unique de Dieu et que je suis sorti du sein de Marie. » « Le croyez-vous ? » « Seriez-vous prêt à défendre cette vérité au prix de votre sang ? » « Seriez-vous prêt devant un fusil ou face à une croix de bois sur laquelle on voudrait vous attacher ? « Seriez-vous prêt à ne pas reculer ? » « Comme n'ont pas reculé vos frères syriens qui, dans la banlieue de Damas, ont été crucifiés ces derniers jours pour avoir refusé de professer la foi de l'Islam. » « Ah, si vous saviez, » dit le Christ, « comme j'ai souffert cette semaine, quand j'ai vu du haut du ciel que l'on crucifiait un enfant sous les yeux de son père. » « Pour ce pauvre petit, comme pour les autres hommes qui ont connu mon sort, je n'ai pas besoin de votre prière, » continue le Christ. « Ce sont de grands martyrs de la foi. » « Certes, mon cœur est déchiré en songeant au destin de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, mais en même temps, je suis fier d'eux. » « Et j'espère que vous l'êtes aussi. » « La meilleure manière de les honorer, outre la canonisation qui les attend à tous les coups, c'est que vous receviez en pleine figure et en plein cœur leur témoignage, et que vous armiez votre foi pour qu'au jour J, vous soyez vous aussi au rendez-vous de mon amour, même si vos jambes tremblent de peur. » Merci Seigneur Jésus de nous parler ainsi et de secouer la tiédeur de notre foi. Mes frères bien-aimés, le Christ est Dieu, il vient de nous le redire, et il vaut la peine de mourir pour que le monde le croit. Mieux, il vaut la peine de vivre encore, et le plus longtemps possible, pour le faire connaître et aimer. Tous les jours, mes frères, je reçois au moins deux personnes, et c'est beaucoup, qui me disent, croire en Dieu et le prier, mais qui malheureusement ne connaissent pas son Fils, ne vont pas vers lui, ne l'écoutent pas parler dans l'Évangile, ne le reçoivent pas dans la Sainte Eucharistie, sans laquelle j'en suis persuadé, l'homme ici-bas s'affaiblit. Croire en Dieu, me direz-vous, mais c'est déjà pas mal, et vous aurez raison de me dire cela et de le penser. La majorité des 80 milliards d'hommes qui depuis l'origine du monde a vécu sur la terre, a cru et croit encore en Dieu, en une force suprême et créatrice. Les personnes athées sont donc minoritaires dans la plupart des pays, excepté la Suède, qui est le pays le plus athée du monde, talonnée de près par l'Angleterre et la Belgique. Quant à notre pays, mes frères, bien qu'il y ait caché sous la cendre un feu qui crépite, il ne se porte pas au mieux de sa forme sur le plan spirituel, la pratique religieuse ne dépassant pas les 4% de la population. Toutefois, la croyance en un Dieu créateur subsiste et continue son chemin. Et c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant, car l'homme, en croyant uniquement dans cette force, se prive de l'entière beauté de Dieu manifestée dans le Christ. C'est ce qui faisait dire à Gustave Thibon ceci, croire que Dieu, le principe universel, le tout-puissant, le créateur des astres, est vécu parmi nous. Croire qu'il a mangé, qu'il a bu, qu'il a peiné comme un homme, c'est beau, c'est déchirant. Et quand on pense, mes frères, que les paroles du Christ, qui est Dieu, ont été consignées dans un livre qui est à notre disposition, on se dit que c'est de la folie de s'en passer. Il faut considérer l'Évangile comme un trésor, une mine, une mine d'or et même de diamants. Malheureusement, mes frères, il faut bien l'avouer, l'Évangile reste souvent fermé sur les rayons de nos bibliothèques. Les maximes du Christ ne viennent pas irriguer notre vie. Et nous continuons de penser comme pense le monde, c'est-à-dire mal et souvent faux. « Rentrez chez vous, » écrit le Père Lacordaire, « Mettez-vous à genoux, embrassez votre Évangile, ouvrez-le à la première page venue, lisez-en, non pas une page, mais trois lignes, lisez-en même un mot et pesez-le comme de l'or dans la balance de votre cœur. » Ah, mes frères, si nous lisions l'Évangile, même à dose homéopathique, que nos vies se porteraient mieux, éclairées par la pensée de Dieu. Aussi voudriez-vous, mes frères, prendre avec moi la résolution attention parce qu'il faut que ma prière et ma parole soient pratiques. C'est bien beau tout ce que je vous dis et ce que je dis à moi-même, mais il faut aussi que nous changions, que nous soyons transformés par l'Évangile. Et par conséquent, de temps en temps, nous devons prendre des résolutions. Nous ne devons pas laisser rouler le train de notre vie comme ça librement. De temps en temps, nous nous reprenons, nous repensons notre vie et nous prenons de nouvelles décisions. Voudriez-vous donc, mes frères, prendre avec moi la résolution de placer votre Évangile ? Je ne dis pas la Bible, car les gros livres sont toujours inquiétants. C'est ce que disent les éditeurs aux auteurs. N'écrivez pas de gros livres, ils font peur. Donc, voudriez-vous, mes frères, placer l'Évangile du Christ à portée de main, dans votre couloir, sur une commode ou sur votre table de chevet, si vous aimez lire couché ? Voudriez-vous suivre avec moi le conseil du Père Lacordaire et ouvrir tous les jours, en passant, au hasard, ce petit livre diamanté et en lire trois mots, pas davantage, et y confronter votre vie pour voir si elle colle aux attentes de Dieu ? Mais quel bénéfice nous en retirerions, bien supérieur à celui qui ne croit qu'en un Dieu tranquillement assis sur son nuage, se reposant, après avoir créé les planètes, les fleurs et les hommes ? Croire dans le Christ, mes frères, j'y reviens, croire en cet homme Dieu, c'est permettre à notre humanité de donner le meilleur d'elle-même en apprenant de sources sûres, c'est-à-dire par l'Évangile, les désirs de Dieu sur nos vies. L'apport est considérable. Dites-le à vous-mêmes et autour de vous, car c'est un cadeau énorme que les quatre évangélistes nous ont fait en écrivant sous le souffle du Saint-Esprit, la pensée du Christ, et peut-être plus encore, en décrivant sa manière de vivre. Alors, mes frères, c'est entendu, nous allons tourner les pages, mais pas trop vite, du petit livre diamanté. Et puis, il y a aussi, et je dirais, surtout, l'Eucharistie, qui est une pure invention du Christ, et qui est donc la merveille des merveilles à annoncer au monde qui ne communie plus, du moins, notre vieux monde jadis chrétien, c'est-à-dire le nôtre. Et là, c'est grave, car si le fait de croire en Dieu est déjà, nous sommes d'accord, un soutien pour l'âme humaine, puisque Dieu entend les prières des hommes, ce soutien n'a rien à voir en intensité, et je dirais même en efficacité, avec ce que produit en nous la très sainte Eucharistie, quand elle descend dans notre corps. Toute la puissance de Dieu vient résider en nous. « Ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson, dit le Christ. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Rien d'étonnant à cela, mes frères, puisque dans la communion, nous ne recevons pas le corps mort du Christ, mais son corps vivant et vivifiant, actuellement présent dans la gloire. Vous vous rendez compte, mes frères, de cette merveille qui nous est distribuée gratuitement, chaque dimanche, par le ministère des prêtres, et même chaque jour, si nous le souhaitons. Dès lors, tous ceux qui, avec beaucoup de légèreté et d'irréflexion, balaient d'un geste la messe en disant « Nous voulons bien croire en Dieu, mais nous n'avons pas besoin de l'Église et de ses rites », se privent d'une grâce immense. Mais quel dommage ! D'autant plus que Jésus est mort, ou plutôt il a fallu qu'il meure pour qu'on puisse le recevoir ressuscité dans la Sainte Communion. Ça lui a coûté cher de nous nourrir de la sorte. Aussi, qui considère la messe comme un rite optionnel, se trompe complètement et au passage, bafoue le Christ, rend caduque sa passion, sa mort et sa divine résurrection. Jésus a voulu que nous le recevions comme un aliment capable de tenir vivant notre courage et notre joie au beau milieu des difficultés de notre vie. Il a voulu nous fortifier de l'intérieur en venant vivre dans nos viscères. Son idée est géniale. Que dis-je ? Son idée. Mais non, l'Eucharistie n'est pas une idée. C'est une réalité. C'est lui, le Christ, qui vient en personne soulever notre vie et la rendre heureuse en injectant toute la puissance de Dieu dans le pauvre composé humain. Ah, mes frères bien-aimés, comment dire au monde cette merveille ? Eh bien, en en vivant, nous, pleinement. J'insiste, mes frères, dites à vos amis, à vos connaissances et même aux inconnus que vous croisez, dites avec votre plus beau sourire que vous aimez le Christ et que vous le mangez tous les dimanches. Tous vont ouvrir de grands yeux. Certains feront la moue, mais qu'importe, tous auront entendu parler de cette merveille et se décideront peut-être un jour, peut-être au dernier jour et à la dernière heure de leur vie à ouvrir leurs cœurs et leurs lèvres pour recevoir leur Dieu. Ici, permettez-moi, mes frères, d'ajouter que les saints, qui sont nos exemples, bien sûr, nos héros, ont profité à fond et de la pensée du Christ consignée dans l'Évangile et du corps sacré de Jésus planqué sous la forme de la petite hostie. Et c'est ainsi qu'ils ont atteint les sommets de la sainteté en nourrissant leur esprit de la pensée de Dieu et leur corps de son corps. Regardez, mes frères, ne serait-ce que notre cher Jean-Paul II dont c'est l'anniversaire de la naissance aujourd'hui. Il aurait à ce jour 94 ans. Il les a, en vérité, ces années, mais maintenant qu'il se promène avec son âme immortelle dans les jardins du paradis, il n'a plus d'âge. Il a rejoint la jeunesse éternelle de Dieu. Cependant, et c'est là que je voudrais en venir ce matin, quand il était sur la terre, il a joué sa vie très finement et donc très efficacement en s'appuyant fortement sur trois piliers. Sur l'Évangile du Christ qui lisait quotidiennement sur la très sainte Eucharistie qui était le cœur de sa vie spirituelle et vous n'en serez pas étonné si vous le connaissez un peu sur la très sainte Vierge Marie qui, elle-même, vécut pleinement de la parole de son fils et aussi de la sainte Eucharistie car tout laisse penser qu'après l'ascension, saint Jean, devenu son prêtre, lui a célébré la messe et lui a redonné sous la forme sacramentelle son fils. Mes frères, je ne sais pas si vous aimez les anniversaires. Moi, pas trop. Surtout depuis que j'ai passé le demi-siècle. D'ailleurs, maintenant, j'ai trouvé la solution, je compte à rebours. Je repars en arrière. Je m'enlève une année chaque année jusqu'à devenir peut-être un tout petit enfant, je l'espère, avant de sauter dans les bras de Dieu. Mais en ce qui concerne Jean-Paul II, il faut quand même signaler son anniversaire. Ce n'est pas toutes les années que le 18 mai tombe un dimanche. Je vous dis donc deux mots sur lui, deux mots qui pourraient nous faire le plus grand bien en nous accrochant davantage à l'Évangile et à l'Eucharistie parce que c'est ce que je vous ai dit ce matin. Vous savez que le pape se levait de très bonne heure, il se levait à 5h30 et après s'être préparé, il rejoignait la chapelle pour adorer le Saint-Sacrement. Son premier regard était donc offert au disque de pain qui chantait la présence du Dieu vivant. Là, il priait, il méditait la parole de Dieu jusqu'à 7h, heure à laquelle il célébrait la messe avec une intensité que l'on ne peut pas oublier. J'ai moi-même eu la grâce de consélébrer à ses côtés et je me souviens de m'être dit qu'il semblait dialoguer avec l'invisible. Nous savons aussi par son secrétaire qu'il entrecoupait sa journée faite de rendez-vous et de travail personnel par de fréquentes visites au Saint-Sacrement. Une fois, je vous raconte cette petite histoire, il avait reçu dans son appartement l'un de ses amis les plus chers parce que vous savez que Jean-Paul II aimait beaucoup recevoir. Et à un moment donné de sa journée, cet ami le chercha et il demanda à son secrétaire où il pouvait être et il lui répondit « Allez voir à la chapelle ! » L'ami revint et dit « Non, non, il n'y est pas ! » Alors le secrétaire reprit « Vous êtes sûr ? » « Regardez bien ! » L'ami retourna et en effet, en regardant bien, il vit par terre le pape allongé de tout son long les bras à l'horizontale formant une croix placée dans l'axe du Saint-Sacrement. Amour de l'Évangile, amour de l'Eucharistie, amour de la Vierge Marie, voilà les trois amours du Saint-Pape Jean-Paul II. Et ces trois amours, mes frères, il faut que nous les vivions. Le soir, après avoir consulté les derniers documents qui arrivaient de la Secrétarie d'État, Jean-Paul II consacrait du temps à la lecture et notamment à la littérature. Et c'était la dernière prière vécue à la chapelle, dernier entretien secret avec son Seigneur vivant avant de se diriger vers sa chambre et de contempler de sa fenêtre rome toute illuminée qu'il bénissait avec le monde entier. Mes frères, comme il est bon de croire non seulement au Dieu créateur mais au Christ qui nous parle dans l'Évangile comme un père parle avec son enfant, comme un ami qui parle avec son ami et de recevoir son corps brûlant de vie dans la très sainte Eucharistie. Oui, mes frères, Dieu a bien fait les choses. Il nous a donné sa pensée pour nourrir notre pensée. Il nous a donné son corps et son sang pour passer dans notre corps et dans notre sang. Faisons donc lui plaisir et sauvons notre bonheur le plus concret en allant chercher dans l'Évangile la quintessence de la sagesse divine et dans l'Eucharistie, Dieu lui-même qui n'a qu'un seul désir nous étreindre. Croire en Dieu, mes frères, c'est bien, vivre en Dieu, c'est mieux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada